Merci Monsieur le Premier Ministre, la parole est à Monsieur Jean Lassalle. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs, Mes chers collègues. J'ai été réélu aussi de maire de l'Ordiozichère dans la montagne des Pyrénées-Atlantiques, 150 habitants et des centaines de milliers d'hectares de plus en plus voués aux herbes folles de l'oubli. J'ai beaucoup aimé, Monsieur le Premier Ministre, lorsque vous avez dit hier, annoncé hier, je pense que ça sera repris, que la langue politique était une langue morte. Et j'ai aimé, que vous ayez mis en exergue le génie français. Ce génie français qui a un caractère universaliste et que si nous le poussons un petit peu plus, est capable de re-ensemencer à nouveau et l'Europe et le monde. Mais je dois dire que je suis beaucoup plus circonspect. Lorsque vous mettez en place, vous allez continuer à mettre en place, les trois immenses intercommunalités par département, pour les trois foves dominants de chaque département, mâle ou femelle, qu'on aura beaucoup de mal à élire. Lorsque, comme je vous l'ai déjà dit, je vois disparaître les conseillers généraux des territoires ruraux, et ce n'est pas la première fois que j'en parle. Lorsque je sais dans quel état de notoriété sont tenus les présidents de conseils régionaux, inconnus aux bataillons, sauf à l'exception notable de Ségolène Royal, je tiens à le dire, qui est connu par de tout le monde. Et après avoir été frappés d'américanisation rampante pendant 30 ans, qui a mis l'Europe dans l'état que vous connaissez, nous voici maintenant frappés d'une crise de germanisation aiguë, qui veut mettre en place des landers pour un état fédéral, alors que nous ne l'avons jamais été. Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas mener ces deux chantiers de pair, c'est impossible. Merci, la parole est à madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la décentralisation, de la réforme de l'état et de la fonction publique. Merci, merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député, la salle, je n'aurai sans doute pas les mêmes mots que vous pour parler de chaque territoire de France, mais je rappelle, pour l'avoir déjà dit, et vous étiez présents lors des débats ici, lors de la première partie de cette loi que j'aurai l'honneur de porter dans quelques semaines, que la seule solution que nous avions trouvée ensemble, monsieur le député, maire, c'était de renforcer les intercommunalités pour que nos communes de France puissent avoir suffisamment de ressources, de personnel, d'encadrement, d'ingénierie pour ne pas connaître ce que nous avons connu et que nous connaissons encore, c'est-à-dire la même mise de ce que vous avez appelé et d'autres avec vous, les bureaux d'études sur les petites communes sans personnel. Nous avons donc décidé de renforcer l'intercommunalité. Nous le ferons encore lors du deuxième projet de loi. Il est important aussi de noter que vous avez souvent parlé des conseils généraux, des conseils départementaux futurs, comme ceux qui allaient apporter la solidarité territoriale. C'est pour cette raison, monsieur le député, que ces conseils départementaux auront 5 années pour pouvoir mettre en place une réponse construite, cohérente et solidaire aux questions qui se posent aujourd'hui aux communes rurales et peut-être encore plus aux communes de montagne. Il faudra qu'ensemble, nous mettions en place ces outils pour qu'au terme d'un mandat, nous puissions avoir des intercommunalités suffisamment fortes. Certains disent, à l'échelle d'un arrondissement, rien n'est tranché. Mais je sais compter sur vous pour que ce débat soit serein, apaisé et constructif. Je vous en remercie. Merci, madame la ministre.